... Jusque là, par rapport au risque qu'il y a dans nos eaux, la marine nationale est très bien équipée. Aujourd'hui, elle est en anticipation sur ce qui pourrait arriver si jamais on commençait l'exploitation du pétrole et du gaz. Les moyens existants aujourd'hui permettent de faire face efficacement aux risques actuels et dans quelques années, vous allez voir, nous allons être complètement aptes à faire face à toutes les menaces multiformes qui pourraient se poser à nous. Il n'y a pas de frontière en mer. Et la meilleure solution, c'est la coopération. Il faut que tout le monde ait sensiblement la même législation afin d'éviter que les malfaiteurs puissent passer d'un pays à l'autre. Cette commande de patrouilleur, le contrat est signé, comme vous le savez. Il y a quelques procédures administratives qui restent et nous espérons que dans quelques semaines, les chantiers vont être lancés. 31 mois après le lancement du premier chantier, le premier bateau devrait être là et tous les 6 mois, nous devrions recevoir un bateau.